Oui, merci, M. le Président. Deux interventions, plus exactement, deux interrogations à votre encontre, M. le Président. Dans ce budget, vous faites allusion à 6,7 millions d'euros mis sur l'axe routier RN 147 et l'axe routier RN 141. M. le Président, vous vous plaisez à nous expliquer, depuis maintenant plusieurs années me concernant, que vous êtes un aménageur et un décentralisateur forcené. Je serais tenté de vous croire quand vous nous dites tout ça, M. le Président. 6,7 millions d'euros sur l'ARN 141, donc la Limoges-Angoulême, et sur la 147, Limoges-Poitiers et au-delà. Certains de nos collègues trouveront peut-être que c'est beaucoup, d'autres trouveront que ce n'est pas assez. Pour vous donner un ordre de grandeur, chers collègues, c'est 1%, un peu moins d'1% de la part régionale consacrée à la GPSO. M. le Président, vous n'êtes pas sans savoir que l'axe routier RN 147 est un des axes les plus accidentogènes de France au kilomètre. Et là, il y a encore peu de temps de cela, coûté la vie à un père de famille de 35 ans, écrasé en moto sur cet axe routier à quelques minutes de Limoges. C'est un axe qui, selon vous, est une de vos priorités. En 2019, vous avez déclaré lors de vos voeux devant les forces vives et les forces économiques du territoire limousin, je vous cite, l'aménagement de la 147 est ma priorité. Je ferai avec la 147 ce que j'ai fait avec l'A65. Pour ceux qui ne le savent pas, l'A65, c'est l'autoroute entre Pau et Langon que vous avez imposée à l'époque, parfois contre l'avis de vos amis socialistes, quand vous étiez président de région, parce que vous l'étiez déjà à l'époque. Vous avez fait cette promesse-là, M. le Président, et à ce jour s'ouvrent les débats de la Commission nationale du débat public, qui a déjà auditionné un certain nombre d'élus locaux, Mme le maire de Poitiers, Mme la présidente du Grand Poitiers, M. le maire de Limoges, moi-même en tant que président de l'agglomération de la communauté urbaine de Limoges. Et donc la question qui va vous être posée, M. le Président, elle est simple. Sur cette CNDP, est-ce que vous êtes favorable, oui ou non, à ce projet d'autoroute concédée ? Vous m'avez longtemps expliqué, et parfois en dehors de ce Sénacle, que votre problème sur cette autoroute, c'était votre majorité. C'était avant les élections régionales de 2020. Sous-entendu, M. le Président, une partie de votre majorité de l'époque était hostile à ce projet autoroutier, comme l'est d'ailleurs aujourd'hui Mme Monconduit, maire de Poitiers. Et vous m'expliquiez que vous ne pouviez pas aller à l'encontre de votre majorité. M. le Président, pendant la campagne des élections régionales de 2020, on a longuement discuté tous les deux, j'ai pris une disposition très claire pour que vous ne soyez otage de personne et que vous ne soyez pas sous les fourches codines de votre ex-majorité rose-verte. Aujourd'hui, M. le Président, je vous pose une question très simple sur ce premier sujet. Qu'allez-vous répondre aux garants de la CNDP ? Êtes-vous favorable, oui ou non, à ce projet d'autoroute concédée ? Au-delà des questions de financement, puisque les questions de financement, il s'avère qu'il est démontré que des concessionnaires seraient favorables à rentrer au tour de table, que l'Etat, Emmanuel Macron, était en Haute-Vienne l'autre jour. Emmanuel Macron s'est dit favorable, et le ministre des Transports, Djavantis-Jébari, aussi à ce projet. Donc, au-delà du tour de table, sur une question de principe, sur une question de forme, M. le Président, êtes-vous favorable à ce projet d'autoroute concédée ? Ça, c'est le premier sujet. Le second sujet, qui est un sujet un peu plus technique, M. le Président, c'est le gérontopôle. S'est tenu très récemment une réunion avec les CHU de Nouvelle-Aquitaine, l'ARS et la région. Théoriquement, notre gérontopôle de Nouvelle-Aquitaine, qui, je le rappelle à nos collègues, n'est ni plus ni moins que la modification juridique du GIP Autonome Lab, qui est née à Limoges, transformée en GIP gérontopôle, ce gérontopôle devait se retrouver en ordre de marche à la mi-février. En ordre de marche, ça veut dire avoir une présidence, un exécutif et un conseil scientifique. A ce jour, et je pense que j'en informe les trois quarts pour ne pas dire 90% de mes collègues, cette réunion a été décalée. faute d'accords entre les principaux acteurs. Deux PUPH du CHU de Bordeaux se sont dit hostiles à ce gérontopôle tel qu'il était envisagé. Monsieur le Président, vous vous apprêtez de ce que j'en ai compris et des informations dont je dispose à soutenir un gérontopôle qui serait différent de ceux, en tout cas dans son fonctionnement, de ceux qu'on retrouve ailleurs, à Nantes, à Toulouse ou à Paris, où dans toutes ces localisations, la présidence de ce gérontopôle est confiée à un PUPH. Ici, il s'avère, au regard des négociations qu'il y a eu, que la présidence serait confiée ou à un représentant de la RS ou à un représentant de la région. Monsieur le Président, pourquoi ne pas appliquer en Nouvelle-Aquitaine ce qui se pratique ailleurs et ce qui fonctionne ? Vous avez un certain nombre de PUPH qui sont hautement qualifiés pour occuper ce poste et sans doute, mes chers collègues, sans vouloir faire offense à qui que ce soit, beaucoup plus que certains élus ou que certains représentants de la RS. Et donc, à ce titre, je ne vois pas pourquoi ici, on ferait exception à la règle et pourquoi on prendrait une position différente de ce qui se fait ailleurs. Les Gérontopoles sont en train de se fédérer, Françoise Jansson le sait mieux que moi et parmi les critères de structuration de cette fédération des Gérontopoles, il y a la question de l'aménagement du territoire. Monsieur le Président, c'est en qualité d'élu régional mais aussi en tant que président de la communauté urbaine de Limoges que je m'adresse à vous, Limoges a l'antériorité liée, et je crois qu'on ne peut pas s'en réjouir, au vieillissement de sa population. L'antériorité, elle est en Limousin, elle est à Limoges. Le GIP Autonome Lab a été présidé et reste présidé maintenant, devenu GIP Gérontopole par un de vos élus, Monsieur le Président, de votre majorité que je salue car c'est un ami, François Vincent, je sais qu'il est en visioconférence aujourd'hui et il semblerait que la candidature de François Vincent pour présider ce Gérontopole n'ait pas recueilli votre assentiment. Ce que je veux vous dire, Monsieur le Président, c'est que je crois qu'il est urgent dans ce domaine de se reposer les bonnes questions, de ne pas attendre, d'avancer comme les autres Gérontopoles ont avancé, de regarder attentivement, Monsieur le Président, les candidatures qui vous sont proposées, notamment d'un certain PUPH dont je ne donnerai pas le nom aujourd'hui mais qui fait référence à l'échelle mondiale et de ne pas tomber, Monsieur le Président, dans des travers dans lesquels nous ne sommes pas encore tombés mais dans lesquels j'ai quelques inquiétudes que nous puissions tomber. Monsieur le Président, je compte sur vous. Sachez que les élus limousins vous prendront au mot au titre de l'aménagement du territoire. J'ai beaucoup de respect pour vous, vous le savez. Je crois que vous êtes un aménageur. En revanche, maintenant, au-delà des déclarations d'amour, il va nous falloir quelques preuves, Monsieur le Président. Je vous remercie. Merci, Guillaume. Je peux vous assurer que ce gérantopole ira jusqu'au bout et confirmer à Limoges et aux limousins que l'équipe, le centre technique de ce gérantopole restera à Limoges. Je ne vais pas enlever cette initiative. Il n'y a aucun souci à avoir là-dessus, même s'il faut que ce soit un gérantopole régional et que nous disposions de toutes les forces. Monsieur le Président, si je peux me permettre, faut-il... Vous permettez. Allez-y. Faut-il pour autant que nous ne soyons pas girondins au sens où nous n'inventions pas un modèle qui, comment dire, après le scandale d'Orpéa, réfléchisse à une forme de management qui soit un peu différente ? Je... Nous n'avons pas atterri et j'ai bien entendu le plaidoyer que, à Limoges, vous avez fait sur un PUPH. Pour l'instant, la décision n'est pas prise. Simplement, notre souci et le mien, plus particulièrement, c'est que le problème du vieillissement est aussi un problème de cadre de vie, n'est pas qu'un problème médical, n'est pas qu'un problème médical, c'est aussi un problème de maintien à domicile, c'est aussi un problème de tous les personnels qui vont accompagner ces personnes. et nous aurons, et vous en serez tenus informés, bien entendu, je ne ferai pas ça, nous ne ferons pas ça sans que l'Assemblée générale, le Conseil d'administration ne décide souverainement. Je ne serai pas candidat, d'ailleurs, à ce gérant au pôle. Donc, voilà, soyez rassurés, mais considérez que nous avons là un projet régional. Je vous garantis que le centre de l'équipe technique sera à Limoges, la plupart de son fonctionnement sera à Limoges, mais il faut que nous en fassions un projet totalement régional et que nous nous analysions d'une manière critique aussi ce qui existe ailleurs. Ce n'est pas simplement un projet classique décidé par Paris, c'est aussi un projet qui doit embarquer tout le monde et notamment les fonctions de l'accompagnement au vieillissement après ce que nous venons de vivre avec le scandale d'Orpea, nous devons regarder ça. Pour la 147, il y a plusieurs problèmes. Attendez, s'il vous plaît, est-ce que je peux vous répondre sur le premier point ? On ne va pas... Si on commence à engager un dialogue... Le centre exécutif. Vous ne pouvez pas être... Le centre exécutif à Limoges, M. le Président, ça ne veut rien dire. Quand votre ami François Hollande nous a fait la réforme de la région... Excusez-moi, excusez-moi, Guillaume. M. le Président, attendez, laissez-moi parler. Guillaume, deux secondes. Laissez-moi parler. Deux secondes. Vous savez, je prends très peu la parole dans cet hémicycle, M. le Président. Très peu. Donc le centre exécutif à Limoges, ça ne veut rien dire, M. le Président. Je vous ai répondu. Vous savez... Non, 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 vous m'avez répondu comme d'habitude, de manière très peu près, et ça ne veut rien dire, votre réponse. Guillaume. Rien. Le centre exécutif, M. le Président, ça ne veut rien dire. Guillaume, si vous voulez. M. le Président, la DRAC, il nous avait été promis que les fonctionnaires de la DRAC resteraient à Limoges. M. le Président, combien de catégories A, combien de décideurs de la DRAC sont à Limoges ? Une petite poignée qu'on compte sur les doigts d'une membre ? Je ne représente pas ici l'État. Donc, ce n'est pas la question. Limoges a été dépouillée de toutes ces catégories A depuis la perte du statut de capital régional et vous le savez. Pas de la région. Et vous le savez. Pas de la région. De tous les services déconcentrés d'État. Pas de la région. Et donc, je vous le dis, M. le Président, ce n'est pas Guillaume Guérin qui vous parle, il est beaucoup trop petit. Sur le Géranthopole, vous aurez tous les professionnels de santé derrière la candidature de M. Tchala. Si vous permettez, que vous ayez votre candidat est une chose, que vous l'imposiez... Ce n'est pas notre candidat, M. le Président, il a une chair à Harvard. Que vous l'imposiez en est une autre. Qui avez-vous à proposer ? Y a-t-il, M. le Président, quelqu'un dans votre majorité qui est candidat à cette présidence ? Que vous l'imposiez en est une autre. Premièrement. Deuxièmement, sur la 147, mon souci, et je l'ai dit depuis longtemps, c'est que nous sécurisions dans une voie rapide, à deux fois deux voies, là où c'est possible, la liaison entre Limoges et Poitiers. On est d'accord. Il y a des travaux à engager que l'Etat retarde, qui est entre... au nord de Limoges, de la même manière que nous avons engagé le contournement d'Air sur Adour, alors même que cette partie entre Bordeaux et Pau a été intégrée ensuite dans la future autoroute de Bordeaux-Pau. Je propose qu'on engage ces travaux parce qu'il y a la DUP, parce que toutes les choses sont réglées et que la région, sur les 30 millions supplémentaires, a non seulement pris sa part aux côtés de l'agglomération et aux côtés du département, sur les 15 millions qui nous restaient, mais de faire l'avance des 15 millions de l'Etat. Je note qu'aujourd'hui, ce projet est au milieu du guet, que ce n'est pas réglé. Projet qui pourra être intégré dans la future autoroute. Premièrement, je note qu'il y a un débat. L'agglomération de Poitiers ne souhaite pas l'autoroute. Donc je souhaite que nous avancions sur les travaux qui sont à réaliser, de telle sorte qu'on puisse améliorer le sort sans reproduire ce qui s'est passé sur la LGV Poitiers-Limoges avec un arrêt du Conseil d'Etat qui a tout arrêté. Donc cette culture qui n'est pas la mienne, qui est de dire on n'avance pas mais on attend le Graal après-demain, j'attends que les choses aient avancé. Nous participons aux financements qui sont décidés par l'Etat puisque l'Etat est le maître d'ouvrage. Et entre Poitiers-Limoges comme entre Poitiers-Angoulême nous mettrons parce que le désenclavement de Limoges est essentiel les financements des travaux qui sont à la charge de la région. Sans plus, sans moins. Désolé, ce n'était pas ma question. Oui, mais moi c'est ma réponse. Oui, mais ce n'était pas la question. Je donne la parole Merci, Monsieur le Président. Maintenant nous... ...